Mesdames et Messieurs, la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso va-t-elle s'accompagner de l'expulsion massive des étrangers vivant au Congo-Baza-Ville? Oui, c'est à peu près cela. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, après avoir détruit les vies, après avoir commis des crimes de sang et aussi des crimes économiques, et là, il vient de rentrer dans une autre phase de destruction de l'État congolais, celui de la dégradation de la nationalité congolaise. Sassou Nguesso, autour de tout brader la nationalité congolaise, en effet, pour se maintenir au pouvoir, il distribue les titres de nationalité, les cartes des électeurs à des étrangers dont on ne sait où ils viennent, quels sont leurs passés, on ne sait pas. On va se retrouver avec des individus qui ont la nationalité congolaise, simplement parce qu'ils sont allés, ils sont allés à distribuer cette nationalité pour qu'ils aillent voter pour lui. Donc, les dangers, c'est d'abord pour les étrangers eux-mêmes, parce que pour nous, si Sassou Nguesso part, par exemple, on ne va pas dégrader notre nationalité, notre citoyenneté, donc la question sera reposée. Sachant qu'en 1978, d'abord, moi je dirais, d'abord, vous voir les prix sélectifs et ces étrangers avec ces titres-là, on va les inviter individuellement, collectivement, venir se présenter avec leurs titres de ce jour, ou les cartes nationales d'identité et autres, on va les attaper un à un, et ceux-là, c'est leur excuse, parce que c'est des indignes. Bien sûr, on a d'autres qui vont cacher des choses et se retrouver étrangers, ou faire autre avec ces mêmes titres de nationalité congolaise. Vous vous rendez compte, avec des passeports, les gens qui n'ont jamais vécu au Congo, qui ne connaissent même pas le Congo, ils sont arrivés là, on est allés les chercher pour donner les titres de nationalité, ce n'est pas bien. Et aussi, il y avait déjà l'histoire des passeports diplomatiques, où les gens achetaient à 30 000 à 100 000 euros des passeports diplomatiques pour voyager partout dans le monde, comme s'ils étaient des diplomates ou des affairistes du Congo. Mais non, ce n'est pas bien, ça soit dégradé. Mais la question sera posée, sera posée la question des étrangers. Vous allez rentrer comme ces mercenaires, comme des êtres indignes. Donc, ne prenez pas ces cartes-là, n'allez pas voter avec ces cartes-là. C'est le Congolais qui va voter. Vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes des étrangers. Vous n'êtes pas des Congolais. La question sera posée. Moi, je vous dis sincèrement, on ne va pas dégrader la citoyenneté d'un pays à cause d'un dictateur. Moi, j'ai vu même des dictateurs partout dans le monde. Ils sont plus nationalistes, mais pourquoi Sassou Nguesso ? Et on t'est dit, tout bradé. Mais comment la France nous a conçu ces monstres, nous maintient ces monstres ? C'est terrible. C'est du jamais vu. Bon, le peuple aura toujours les derniers mondes. Et je fais aussi partie du peuple souverain. Je suis l'un des maillons du souverain congolais. Et la question sera posée sur la politique d'immigration au Congo, avec des vols de charter et autres qui nous pourront instaurer. Merci.